Mesdames et messieurs, on s'en va. Alors on le croit est mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première émission Corticazel. Nous sommes des gens infréquentables. Le malheur au bateau, mal cause à l'idée. C'était un essai, bravo. Merci, c'est fini, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est par la vidéo de Tuber et j'ai mon jauge trop spirit au Pierrick Nanini. Néric Pannier. Alors on peut aller faire un karmite à ganouille ? Tu fais le même karmite, hein ? Il est vraiment beau, c'est un tricot. Saumon. Ben non, tu veux pas. Un saumon périmé, quoi, qui serait resté un peu longtemps dans le frigo. Ou hors du frigo, d'ailleurs. Sur ce plan, on dirait qu'ils sont deux dans la chemise de Pierre, il n'y a pas un problème ? Excusez-moi, tu as le bruit. Non, en fait, tes trucs, nous, on était là juste en... On a commandé une autre fromage, moi, ouais. C'est une émotion, une émotion pour moi et pour toute la Corsica. D'ailleurs, que presque 1000 personnes sont venues à Rome pour soutenir notre cardinale. De deux ans ! C'est un événement unique, historique. C'est une dimension spirituelle et universelle. C'est beaucoup plus, selon moi. Voilà, bon, on a dit Jean Cardinale Corso, Manberti. Et fait, c'est que, bon, pour nous, c'est une grande joie. Le fait de voir autant de monde, pour moi, c'est un encouragement. Je ne suis pas seul. J'ai toujours dit que la peur ancestrale de l'homme, c'est la peur de l'abandon, d'être seul. Et moi, en tant qu'évêque, j'encourage mon peuple, mais mon peuple est là. Et ça, c'est magnifique. Françiscon Saverium Bustiglio. Je vous avais dit qu'on les entendrait, les Corses. Ils sont là pour dire leur joie et accompagner Mgr François Bustiglio, l'évêque d'Ajaccio. Quand on est Place Saint-Pierre, on dit mon nom. Il y a une clameur des Corses qui sont là et des amis de Narbonne et d'ailleurs qui sont venus pour me dire, on est avec vous. Donc, ça m'a beaucoup touché d'un point de vue affectif et d'un point de vue spirituel. On vous a vu faire la matinale de France Inter, Paris Match. Est-ce que c'est aussi le rôle d'un religieux et jusqu'où mettre le curseur finalement entre la communication et votre mission ? C'est une vraie question parce que notre rôle à moi, ma mission à moi, n'est pas d'être la star qui est dans toutes les télévisions, radio ou journal de France et de Navarre. Ce n'est pas mon rôle. Mais en même temps, il y a un message qu'on veut faire circuler. Moi, je trouve que ce message est juste, opportun et ajusté pour notre société. Parler d'unité, je pense que ce n'est pas banal. Quand on voit la violence, la violence idéologique par les réseaux sociaux, un peu partout, moi, je me dis parler d'unité est important. Alors, si je suis invité et je peux véhiculer un message d'unité, d'apaisement pour la société, moi, je me dis pourquoi pas. Après, il est évident que ma mission n'est pas d'être dans tous les plateaux. Ma mission, c'est de visiter mon peuple, être à côté de mon peuple et aider mon peuple à grandir. Et c'est sûr qu'on a continué à tourner. Oui, oui, c'est sûr, on doit être dans le cadre du livre. Il y a une chanson qui a marqué là où vas-tu, Bastia, quand elle est inscrite, une mousse populaire et tremende. Comment est-ce que ça ? Comment est-ce que ça ? Eh bien, cette chanson m'a aidé, bon. Et j'ai aidé, comment ça s'appelle celui qui a fait l'autre chanson ? Et il a chanté, il a fait la chanson, cette fois, on l'aura. Perak. Perak, Nicolas Perak. C'est le plus jeune, mais c'est le plus jeune. Et il a répondu, comment ça s'appelle, pour la chanson, tout le plus jeune. Il a répondu, comment qui a fait la chanson ? Ici, quand elle me est depuis, elle ne connaissait pas que c'était pour ça, elle me bouillait, elle mourrait. Mais c'est dans le monde qui m'a dit, vous savez quoi ? Il a répondu, je ne peux pas faire ça. Il a répondu, je fais très le chanson, elle n'aura, je suis à la chanson, ta mentale et tout. Et il a dit, tu m'a aidé, il y a pu faire 3 minutes, et tu vais et tu vas-tu ? – Le pape vous a parlé de cette clameur, quel a été votre échange à ce moment-là ? – Alors pas pendant, parce que vous avez vu qu'il s'est arrêté à un certain moment, il s'arrête. Et après le lendemain, je l'ai vu à une audience privée, et je l'ai dit après à la messe, il m'a dit, mais les Corses, ils étaient là, on les a entendus, il m'a dit, mais ils ont crié, ils ont de la force. Je lui ai dit, ben oui, écoutez, c'est un peuple plein de vie, donc il a été impressionné. Et moi je pense qu'un pasteur, pour un pasteur comme le pape, il insiste beaucoup sur la proximité, la présence, voir qu'un peuple accompagne son pasteur, c'est un signe d'espérance, pour lui et pour l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada Une dalle tout simplement éventrée, des murs et des fenêtres soufflées, voici les images impressionnantes de cette maison prise pour cible à Villanova. Des actions revendiquées ce matin par le FLNC, dans un communiqué laconique, mais au message clair. Nous n'avons pas de destin commun avec la France. Avran Chavour. Dans tout domaine, qu'il soit familial, communal, national, régional, la violence est détestable, nuisible, angoissante, contrariante. Et par conséquent, je la condamne. La violence nuit à la sérénité de la vie. Nous avons besoin de cette sérénité-là. La violence a été quelquefois, malheureusement, je le dis aussi, un élément susceptible de faire réagir l'État, qui a été parfois, comment dirais-je, absent. Et sa réaction a été plus une réaction parce qu'il a été bousculé que parce qu'il tentait de comprendre. Alors, il y a eu des effets positifs à certaines attitudes violentes. Mais je condamne la violence et je dis qu'on peut satisfaire à nos attentes en pratiquant par le dialogue. Je ne dis pas la diplomatie, mais enfin les échanges. Et cela est toujours possible aujourd'hui comme hier. Si on est lié à la violence, on n'est pas, pas, à la réponse. Et moi, ce que je dis aux jeunes, aux moins jeunes, à ceux qui sont tentés, mais légitimement, légitimement, ce n'est pas le constat qui est en cause, c'est la réponse. Par les chemins de la révolte, qu'il faut l'exprimer différemment, au plan politique, au plan associatif, au plan syndical, au plan culturel, au plan humanitaire, au plan économique. Il y a mille manières. Mais que reprendre un chemin de violence, dans le moment que l'on traverse de manière générale, n'est pas la solution. Moi, je reste, même s'il y a des raisons d'être pessimiste, tourné vers l'optimisme et vers le fait qu'avec beaucoup de volonté politique et énormément de travail, on peut arriver à inverser la tendance. Nous, on fait beaucoup de attentats, nous sommes syndicalistes, et aujourd'hui, on fait tous les gestes syndicales, on peut être dur, on peut être déterminés, mais chacun pense à ce que nous voulons. Nous, aujourd'hui, c'est une situation, c'est un couple monégasque qui cherche une maison dans le sud de la Corse. C'est sur les hauteurs de Serradifère que cette résidence secondaire a été hier soir la cible d'un incendie. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est sécurisé aussi. Exactement, on est dans un domaine qui est complètement privé. Depuis le début de l'année, il s'agit de la cinquième résidence secondaire à être visée par un incendie ou une explosion. À quel prix cette maison est proposée aujourd'hui ? Elle est à 4 900 000 euros. Et la troisième sur laquelle est retrouvé le tag GCC, pour Due to Clandestine à Gourts. Et ça vous laisse, ouais, un budget travaux. Et ça peut, effectivement, être compensé par un budget travaux. Il y a deux idées. La première, c'est que je suis toujours un peu, et vous n'êtes pas en cause, c'est une télé parisienne, que sais-je, qui diffuse cette image-là. Toujours un peu choqué de voir que lorsqu'on parle de Portovesque, on en parle toujours sous cet angle-là. Et c'est le symbole comme pratique aussi, par exemple. Moi, j'aimerais bien que lorsqu'on parle de Portovesque, on aille dans le quartier Pifano, où il y a des familles qui, par centaines, ont vécu pendant des années dans des situations difficiles. C'est beaucoup moins cher. Qu'on a à Amoraté, nous, après Codi, on n'a pas la lèse, dans ces lieux où les gens vivent comme n'importe lequel d'entre nous, parfois avec de réelles difficultés, puisque Portovesque est une ville qui compte également beaucoup, beaucoup de pauvres, de gens précaires, et qu'on renvoie à de la situation, non pas à une image orientée. Mais cette part, il ne faut pas la changer, il faut la conserver, de toute manière que vous n'avez pas de moyens de faire autrement. Moi, si vous voulez aider, c'est simplement de dire, on était au pouvoir, aux responsabilités depuis deux ans et demi. sans alternance. Et ça n'est pas injurier ou insulter mes prédécesseurs, avec lesquels, vous le savez, j'entretiens de très bonnes relations de travail, même si on n'est pas d'accord sur le fond politique, que de dire que les choix qui ont été portés nous ont conduits à cette situation. Donc, qu'est-ce qui compte aujourd'hui ? C'est que face à ça, et sans caricature aussi, à l'endroit des uns ou des autres, on dit, voilà, posons une stratégie qui permette de corriger fondamentalement la trajectoire. On a voté à l'unanimité, y compris les deux maires qui m'ont précédé, et qui sont aujourd'hui deux élus d'opposition. Une stratégie qui s'appelle ACASAS, avec la volonté, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent en Corse, de créer 1 000 logements à titre principal sur 10 ans, au rythme donc d'une centaine d'unités par an, à partir de l'année prochaine. On assume les responsabilités que les gens nous ont données, et on met en œuvre une stratégie alternative. Nous devions aller le 31 du jour de l'an, tous les cinq manger au restaurant, mais mon employeur, ce jour-là, ne m'a pas donné la fameuse prime que l'on appelle fin d'année. Alors ce qu'on a fait, on est descendu à l'épicerie, où nous avons pris une boîte de riz, un peu de fromage, quelques tranches de sassisson, mais pas de nougat et non plus de calisson son. 31 attentats revendiqués par le FLNC. Quel est le message que l'évêque de Corse, aujourd'hui cardinal, peut délivrer aux poseurs de bombes ? Écoutez, d'abord, l'impression immédiate, c'est la tristesse. Il s'agit des actes violents. Quand on parle de violence, dans le mot violence, il y a le mot viol. C'est-à-dire, on touche à la dignité, on touche à l'intimité des personnes. Quand on démolit une maison, on fait du mal. Il y a un acte de force. Alors, le premier signe que je reçois et que je donne, c'est la tristesse. Le deuxième, ce que je crois, puisque nous sommes des êtres civilisés, ce n'est pas par la voie de la force qu'il faut agir, mais par la voie du dialogue. Platon le disait, la voie de la force est le propre des animaux, la voie du dialogue est le propre des hommes. Alors, quand il y a des problèmes, il y a des questions qui ne sont pas ajustées dans la société, je pense qu'il est important qu'on puisse dialoguer. On a des élus. Les élus sont élus par un peuple et pour un peuple. C'est là qu'il faut favoriser, réparer ou intensifier le dialogue. Le peuple gorsu existe ou non ? Existe ou non, ce peuple gorsu ? Existe un peuple gorsu ? Existe un peuple gorsu ? Mais faites, faites un peuple gorsu. Un peuple aparte. Et puis, avec une bandeira, il y a des rites, c'est une notion qui n'a pas un sens. Le peuple gorsu, le gorsu, c'est celui qui estime l'ouïcine, soutient le paysanne, piangent quand il y a tristeza, rient quand il y a la joie, n'est pas celui qui est sous une bandeira blanche, à la tête des murs. que son bolet inonde. Dions la sensibilité. C'est un engagement. Qu'il faut faire reconnaître ou non ? Il faut... Non. Dans la Constitution. Non. Attendez. Deux sujets différents. Faire reconnaître le peuple corse, ça n'a aucun sens. Faire exister le peuple de Corse, c'est une nécessité. Je vous laisse en voile. Non, non, non. Rien de train de jouer et rêver tant. Non, non, non. J'ai plaisir à parler avec vous, par conséquent. Je vous écoute volontiers. Quand vous parlez de votre peuple, c'est le peuple chrétien de Corse ou pour vous, le peuple corse existe ? Écoutez, moi, je suis évêque. Moi, je suis la tradition et la théologie biblique. Et vous le savez, quand on est dans la tradition biblique, le peuple est lié à une terre. Et si on passe de la tradition biblique à la tradition grecque, je le dis souvent, le drame que les Grecs disaient à leur époque, c'est quand si un peuple perd son âme, disaient les Grecs, l'instinct est partout et la raison nulle part. Donc, il faut qu'un peuple garde son âme. La démographie a changé pour aller à l'agriculture. Il y a une société qui est malade à l'agriculture. Je me suis capie à ta, à la vie de la drogue, à la violence. Et je pense que la langue gorsa est un fattore de léa sociale importantissime. Et ça, je l'ai bien de l'agriculture. On ne dit pas beaucoup. On ne dit pas beaucoup, on ne dit pas comme seulement le rigourg de nos 30 ans, de notre culture, mais c'est qu'il y a une société de léa sociale, mais c'est qu'il y a une société ou une société qui est dite. Qu'est-ce qu'il y a de l'agriculture ? C'est-ce qu'il y a de l'agriculture ? Non, mais pour ça, on ne dit pas que tous les gens qui ont un crime qui est une richesse. C'est une richesse. C'est une chose qui arrive de nous, de ceux qui parlent de l'agriculture, de ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas parler de l'agriculture, et qu'ils ne parlent pas. C'est-ce qu'ils pensent qu'ils ne pensent pas qu'ils ne pensent pas qu'ils ne pensent pas. Mais ils ne pensent pas qu'ils ne pensent pas. Moi, je suis né un programme et je parle beaucoup avec ma j'aime. Je parle du maire, mais c'est sûr qu'ils ne pensent pas qu'ils ne pensent pas parce qu'il y a une oreille qui ne pensent pas une parole, et une... C'est parce qu'il y a un pesant de l'agriculture qui est donnée à cette réaction qui correspondait à ce qu'il y a de l'agriculture, et je pense que à l'agriculture qui n'a quelqu'un de l'agriculture, mais après, quand ils identifiquent des personnes que d'un étudiant qui n'ont pas Parce que nous, je m'en prie, quand j'en prie, je n'en prie plus, mais je n'en prie, j'ai eu l'impression d'appeler le français pour simplifier le discours avec certaines personnes. Mais j'ai vu souvent que ces personnes attendaient de moi pour parler de la course, pour leur donner à l'interlocuteur de la course. Quand je suis assainte tous, je m'en prie à quelques portes de faire des revisions. À l'arabide, pour une amicizie. À l'arabide, je l'ai pratiquée, à l'arabide, je l'ai pratiquée à l'arabide, à la maison, à la rue, à l'arabide. Oui, mais nous nous parlons beaucoup, alors. Nous nous parlons beaucoup. Comment nous parlons beaucoup ? On commence par moi à l'arabide, tous les frères, tous les filles, on commence par moi, à l'arabide. Parlaz-nous à l'arabide, quand nous nous savions. Et c'est la manière de pouvoir pratiquer. La scuole est nécessaire. Le livre dit qu'il est nécessaire, pour faire connaître le cours comme une langue régionale, une amie en 1974. Et je vous remercie à Jean-Claude Carrelli, qui a soutenu la région de l'arabide. Mais à l'arabide, on reste amie. Et on est toujours amie à l'arabide, à l'arabide pour sauver la langue. La langue sera salvée, parce que quand nous nous apprenons, naturellement, au plus possible possible, et au plus grand nombre. – Uniquement sur la volonté des gens qui la pratiquent, et pas forcément avec un statut ou plus de moyens ? – Je trouve que ceux qui la pratiquent, ont le mérite de la pratiquer. Mais je trouve qu'il convient de sauver ce qui est beau, et non pas ce qui est impur. Il faut pratiquer une langue pure, et nous avons encore la chance, dans nos villages, d'avoir des gens qui pratiquent cette langue. Je ne vous citerai pas les mots que j'entends à longueur de journée et dans certains journaux, que je lis dans certains journaux. Ce n'est plus du Corse. Ce n'est pas du Corse. Il faut sauver ce qui mérite de l'être. Ce qui est, les plantes sauvages, ne les sauvez pas. Les plantes belles, naturelles, légitimes, sauvez-les. – En Corse, au village, les grands-parents parlent aux petits-enfants en Corse. Comme on voit, babé. – Monsieur, comment des ? – Pascal. – La catastrophe est une simple stade. Le problème est qu'à ce moment-là, il y a eu des combiens, et l'usure du vide et du travail, il y a eu des combiens. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important, et bien le début de l'usure, ce qui ne le début de l'usure, mais l'impacte de la population est le seul. C'est notre façon de construire, le début est aujourd'hui qui se transforme. et la route sur le taux, il y a des fermes, il y a des fermes, il y a des fermes, il y a des fermes. Et c'est bon ? C'est bon ? Il y a deux paroles, par exemple Pierre Asegui. Il fait partie de l'éducation structurelle et historique d'Agorsica. Le problème n'est pas la neve, le changement climatique, qui a été fait beaucoup de nouvelles, en cause de l'éducation de l'éducation. Et c'est l'éducation de l'éducation. Le problème est le stade d'Agorsica. Et il n'est pas que l'éducation de l'éducation, c'est qu'il y a une émergence maillante, qui s'occupe sur l'éducation. Il y a une éducation de l'éducation quotidienne. C'est l'éducation de l'éducation de l'éducation, qui a changé, a transformé l'éducation. Et je pense qu'il y a une éducation de l'éducation a des milliards d'éducation de l'éducation en compte des infrastructures, de l'éducation, des tunnels, des pieds, etc. Donc il y a une éducation qui a impediment le changement climatique. Mais je pense qu'il y a une éducation extraordinaire. Il y a une éducation de l'éducation de l'éducation. Le Corticazer a consacré aux inondations et à leurs conséquences. Sur les quatre voies, à la sortie sud de Bastia, des voitures prises au piège, abandonnées par leurs occupants. Au nord, au sud et à l'ouest, toutes les voies de communication étaient noyées sous l'eau, en plusieurs endroits. Certains villages sont isolés et privés d'électricité en Alta Roque dans la région de Porto Viejo. À la cellule avancée de guisonnage, cette nuit, la mobilisation était totale avec une priorité. Rechercher d'inventuelles victimes. Des recherches rendues difficiles. Toute la région était couverte par les autres. Bon, allez. Là, tu peux faire ce que tu veux, on est bon, hein. On essaye de faire ce que l'on peut au mieux, mais on ne peut rien faire d'autre. C'est assez désolant. Et j'apprends à l'instant que le fleuve a débordé au niveau d'Alleria. La Nationale, la seule route qui relie Alleria à Porto Viejo, a disparu sous les eaux. L'eau terreuse descendue de la montagne est devenue maîtresse des lieux. Depuis ce matin, les villages ne sont plus reliés entre eux. Gisonnach et Solenzara demeurent isolés du reste de la Corse. Sur la façade orientale, le cave déverse lui ses flots puissants et continu sur Sainte-Lucie de Porto Viejo. La voiture ! Nous étions non seulement meurtris par ce qui arrivait à la nature, à notre île, mais nous étions meurtris par les disparitions des personnes. Je me souviens avoir survolé avec le ministre et les images le montrent, les régions, surtout du sud de la Corse, où des personnes avaient disparu et les corps non retrouvés. Nous avons vécu pendant des journées entières l'angoisse que vivaient les familles et ce n'était rien que de chercher les moyens pour pallier aux dégâts. Nous les avons cherchés avec le souci d'aller au plus vite et reconstruire les ponts, refaire les routes nationales qui venaient à peine de nous être transférées et qui devaient l'être par les textes qui n'étaient pas encore publiés. Nous avons dû mettre en œuvre des politiques exceptionnelles avec des moyens dont nous ne disposions pas, qu'il a fallu trouver et prélever sur nos capacités à gérer la Corse par ailleurs. Et donc j'ai le souvenir du drame, de la tempête et surtout de l'angoisse que la Corse a vécue. Il y a deux lieux qui ont été d'œuvre assez, assez, il y a un port, où l'au niveau du pays est affrancée dans une étude de 5 mètres de l'art, ce qui n'aurait jamais vu. A conséquence, c'est un pont de l'ampage, le commerce et une higiene de l'autilité ont été d'une idée assez, à ce point que jusqu'à ce qu'il n'aurait jamais connaissé une affaire simule. Le port, c'est plus d'œuvres de Renna et de Vanga, c'est plus d'œuvres de la Coutan de la Fannou, l'habitante. Alors, l'autre lieu d'œuvre est plus montagnol. Il y a un port d'œuvres où il y a un port d'œuvres de la Coutan de la Fannou, il y a un port d'œuvres de la Coutan. La strada d'œuvres est un port d'œuvres de la Coutan, à ce point précisément, il y a une approche de retournement un jour, et que Mikawit et M. Sébastien m'ont dit qu'il s'est venu au minimum par hétimes. Ça quoi, qui parle d'augello, c'est l'Athènes-là. C'est qu'il y a un escudade d'auberture d'Israélien qui dit qu'il s'est venu, il s'est venu, il s'est venu au monde. Bon, plus sérieusement, l'eau de pluie, il faut la retenir, il faut la retenir. Et l'approche c'est de dire, madralli-mayo, comme en Sardinia, ou la retenir collinaire, madralli… Alors, l'affaire, il a dit en france, c'est plus clair. Un madralli-mayo, non je dis en français, hein, bon… Un grand barrage, ça a un coût. C'est un coût économique, hein, par des milliards, par des millions. C'est un problème écologique. Aujourd'hui, il faut laisser des débits réservés, qui fait que… Et puis après, il y a un problème politique. Et c'est là qu'on va sûrement être d'accord, avec mon ami Jean-Christophe. Il y a un problème politique, c'est de dire, regardez, on va vous donner 2 milliards de stockés, vous pouvez continuer à arroser le maïs. C'est là que je me dis, c'est pas cette approche-là. Donc, l'approche des grands ouvrages, elle est aussi politique, politique au sens noble du terme. On fait mon micabouli. C'est bon. Tout à l'heure, Jean-Christophe parlait de schizophrénie, et ils ont à peine la schizophrénie, parce qu'elles sont à peine élites, et ça, il y a un universitaire. Mais je suis entre les deux. Je crois que, pour le long terme, la seule politique préventive, c'est la politique d'aménagement du territoire. Il faut, bien entendu, accepter les contraintes qui sont imposées par les textes, mais surtout par la nature. Et la nature, elle ne trompe personne. Je pense que, pour une politique générale, de l'État et des collectivités, pour le long terme, c'est pas pour demain ou après-demain, mais il faut avoir le souci d'accepter les contraintes de la nature et avoir des textes qui doivent être rigoureux en ce domaine. Et encore, c'est la sébiche qui s'est construite d'un antalogue qui t'y a marre, d'un fium alto et d'un fium minal. On a eu peur. Dès qu'on parle d'amour, on dit « ça y est, amour, gloire et beauté » ou les contraintes romantiques, sentimentales, un peu pieux. Mais l'amour, quand même, c'est la puissance de la vie. On vit tous d'amour. On parle d'amour quand on fait des mariages, mais après, il y a l'amour, c'est tous les jours. Parce qu'il y aura toujours... Eros et Tanatos, quand même. C'est la tradition. L'amour et la mort. Et je pense que nous, quand saint Jean dit « l'amour est plus fort que la mort » et quand saint Jean dit « Dieu est amour », il a tout dit. Amour, absence de mort. L'amour, c'est la vie. Donc quand on aime, on est dans le mouvement de la vie. Je pense que notre société a vu, par les films ou par ailleurs, le contenu un peu romantique et sentimental, mais on n'a pas vu la puissance de l'amour qui tire vers le haut et vers l'avant. Si les élus pouvaient se rapprocher et proposer un texte, je ne dis pas consensuel, mais enfin compatible avec ce que l'État peut recevoir. Parce que l'État aura préparé une loi organique qui sera soumise au vote du Parlement, etc. Et puis, la réforme de la Constitution devra recueillir les trois cinquièmes du Congrès. Toutes choses qui demandent réflexion et sagesse. À lire la presse, je m'aperçois qu'il n'y a ni réflexion ni sagesse. Le seul camp nationaliste qui réclame avec insistance l'autonomie affiche des divisions à travers des positions et des mots que je n'oserais pas utiliser. J'ai lu ces dernières 48 heures des divergences de vues qui montrent qu'il n'y a pas de succès possible dans la présentation d'un projet commun à l'ensemble des élus. Est-ce que vous allez suivre la proposition d'autonomie émise par l'Assemblée de Corse ? Je ne vais pas vous dire ce que je vais faire, je vais d'abord les écouter. Et puis après, on va travailler, ne vous inquiétez pas. Alors bien essayé, Lionel Lujan, il a moulé le maillot. Lionel, il a même essayé une interview longue distance de Jussi. Une question. Vite-fait, vite-fait. Reste au vote. J'ai raté l'avion. J'ai raté l'avion. Il est 11h quand Emmanuel Macron est accueilli par Marie-Antoinette Maupertuis et Gilles Simeone. Alors il y a des sourires, beaucoup de courtoisie aussi. Monsieur le Président, bonjour. Très bien. Parfait. Très belle journée. Mais aussi un peu d'appréhension sur les visages. Alors le drapeau tricolore est bien là. Il y a des discours si Gilles Simeone et Marie-Antoinette m'ont perdu à nos balades de l'importance à ce moment. Et d'ailleurs, à thèse, et pas aux brisettes après la parole et à cabo de 20 minutes, il y a d'être à la parole à Spita d'Assaï. Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République. Ce qui m'a dit un peu dans le système actuel de dire qu'à temps on veut l'autonomie et d'un autre, d'un peu à temps on a une responsabilité d'inscrire ce qu'on veut dire. Et maintenant, je reviens. Je disais que depuis 7 ou 8 ans de responsabilité du mouvement national à l'Assemblée, l'État a Genève, n'a pas d'autonomie, mais de la peine du pays. Parce qu'il y a la rivette a 30 ou 40 ans, quand il y a un certain désengagement un bébé ne manque plus, ça va bien. Mais non c'était pas notre pays à la situation de la majorité. Non, mais moi-même, il reste de la même chose, je reviens, ce n'est pas des problèmes, mais au temps, et c'est ce qui est l'impacte de la Cérida, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de la résistance, il n'y a pas d'échoire. Alors, il y a un fait démocratique, je ne veux pas non pas d'échoire Il s'est passé au temps d'avoir une volonté de la part du pays et de retourner à voir ces diariés. Si on se dit que les gens disent, on va me enverterrir, si c'est bien. Mais il s'est passé à temps quand une volonté de la volonté est différente, en particulier de bonitivistes et de la mort, parce qu'elle est tombée dans une désagréance, la mort de Van Colonna. Et la mort d'un peuple et d'une jointure qui se sont adunis de manière à porter une rame de liberté et sans romantisme. Donc, cette volonté est claire, s'exprime dans tout le monde. Il y a des choses qui sont péssimes et compliquées dans tout le monde. L'investissement est plus tard. Donc, Paris est momentuée. Il est obligatoire d'être bien à la mesure. Mort, le bon Ivan Corona, tèze à la situation. Il y a momentuée. Quand il y a des choses, il y a toujours des conditions. Et qu'il y a des choses qui sont des conséquences. Donc, si on a fait une chose et qu'on a construit une baine sur le pays, il y a un pays qui a été une situation de dialogue et qui a été un pays qui a été et à temps, une collectivité et une capacité d'être et d'inscrire ce qui est la baine. Si vous cherchez vos textes, vous verrez que dans les délibérations de l'Assemblée et du temps où j'étais président du Conseil exécutif, nous parlions d'autonomie aisément, mais nous parlions d'autonomie de gestion. Et par conséquent, le mot autonomie ne me fait pas peur. S'il est, si préalablement à ce que l'on demande, on évalue les politiques en cours et si on demande que des dispositifs réglementaires ou légers actifs soient pris pour pallier aux carences des lois antérieures, aucune gêne à voir le statut évoluer. – Vous considérez que ce travail n'a pas été fait, si on comprend, par exemple, au processus de Matignon qui avait été fait différemment ? – Ce travail n'a pas été fait. Est-ce que vous êtes en mesure de dire aux Corses ce qu'il manque pour que les règlements et les lois actuelles soient appliquées ? Est-ce que vous êtes en mesure de dire qu'en matière, je ne sais pas moi, de déchets, en matière d'éducation, en matière de formation, nous avons eu des carences des lois pour satisfaire aux besoins de la Corses ? Non. Il n'y a pas d'évaluation de ce genre. Est-ce que vous êtes en mesure de dire qu'il y a une évaluation prospective de ce que pourrait être l'autonomie telle qu'on la demande ? Non. Il faut dire en quoi cette autonomie telle qu'on la demande répondrait aux besoins et au bonheur des Corses ? Quand on aura ces deux évaluations, celles du passé qui permettent de lire le présent et celles de l'avenir qui permettent de satisfaire le présent ? Nous sommes un nationaliste qui est à Zabede. Ah, il est à Zabede. C'est à Zabede. C'est à Zabede qui est un autonomiste. Mais nous avons eu et nous avons eu des discussions qui se sont en train et qui se sont en train et qui se sont en train mais nous avons eu et nous avons eu un concret pour nous savoir qu'il n'y a pas que le zibofa n'y a pas d'autre parce qu'il n'y a pas de diamants et de pieds pour tout le reste et tout le reste et il y a aussi. Moi, je ne suis pas autonomiste. Je suis Corse avant tout. Je suis française. Donc, pour moi, le peuple, il n'y a qu'un peuple, c'est le peuple français. Après, il y a les Corses. Moi, je suis Corse et ce Cors est distincte. Nous avons eu un problème. Mais l'autonomie, comme nous, nous nationalistes, de toute manière... Voilà. De toute manière, c'est que nous disons une autre partoute. N'est-ce pas parce que l'autonomie est de toute la régulière ou n'est-ce pas de dire que nous sommes républicains, la République, la République, que nous avons eu des choses. C'est-ce que tous ensemble nous sommes à faire des choses. mais l'autonomie est indépendantiste. C'est un peu un peu comme ça. Gilles Simeone qui a failli faire une petite bourde visiblement réconciliée avec le drapeau tricolore. Il a même voulu en embarquer mais il s'est fait rattraper par la patrouille. Gilles, c'est l'expert. Je vais vous remercier mais c'était... N'inquiète pas. Même c'était que t'es deux mots. Pour avoir pris en action, j'ai fait le plus connu. C'est l'histoire de ma vie. Vous êtes habillé en rouge et blanc maintenant. Vous avez posé avec le maillot du sporting. Vous étiez pour qui? Est-ce qu'un père va dire pour mon fils ou pour l'autre? Non, mais on ne choisit pas entre ces enfants. Je n'ai pas à me créer des ennemis. Vous avez dit l'enfant, vous avez dit que vous avez donné une personne qui a été ou 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 une personne qui a été Je ne suis pas inquiet, je ne suis pas inquiet. J'étais dans l'Amérique, et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais j'étais dans un poète de caniveau. Et je suis venu dans le caniveau. Et je continue de rester, parce que c'est le seul endroit où il y a une issue de secours. Et bien, est-ce que vous avez déjà été menacé ou non ? Je souris, ça veut dire que je ne suis pas inquiet. C'est un vrai sourire ou un sourire de circonstance pour répondre ? Non, non, non. Dites-moi, suis-je hypocrite au point d'avoir des sourires de circonstance ? C'est un homme politique, je ne parle pas d'hypocrisie. Non, non, non. Vous savez répondre à côté. Tu vois, tu ne sais pas d'avoir eu le principe de l'émission et d'avoir un Harris-Pocht-Adiar ? Harris-Pocht-Adiar, écoute, oui. Il y a eu des propos, il y a eu des mots, il y a eu des attitudes agressives qui, quelquefois, pouvaient contrarier jusqu'à inquiéter, dire que j'ai eu peur, passe pas. Si vous pouvez, et je sais que vous ferez tout pour cela, je vous supplie, au nom de tous ceux qui vivent à Ajaccio et en Corse, quel qu'il soit, encore une fois, de penser d'abord à la vie humaine plus qu'à la légalité, oui, j'ose le dire, car une légalité compromise quelques moments, c'est grave. Je le reconnais. Je ne suis pas pour qu'on l'oublie, mais des morts, c'est définitif. Je veux dire avec déférence à Mgr Thomas qu'à partir du moment où un pays cède aux preneurs d'otages, il connaît l'engrenage de la violence. Ce face-à-face est très fort avec Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur. On est pleinement dans le rôle d'un évêque et c'est comme ça que vous concevez les choses. Moi, je pense qu'il est important, dans les situations critiques, nous ne pouvons pas nous limiter à constater ou à pleurer. Parce que souvent, on est très bon en analyse, on est moins bon en synthèse. Et moi, je pense que quand il y a des situations difficiles, compliquées, où il y a des personnes, où il y a des vies qui risquent d'être touchées, je pense que là, il faut agir. Moi, je pense qu'on ne peut pas et on ne doit pas s'habituer à la mort. Il y a une mort violente. Il faut éviter. C'est pour ça que je suis intervenu quand Ivan Colon est décédé, quand il est mort, quand sa famille a souffert. Moi, je dis qu'il ne faut plus de morts. S'il y a des morts, on va enchaîner une situation catastrophique pour la Corse. Éviter la mort, éviter les violences. Ce n'est pas de la politique. On a vu en Corse aussi des religieux faire de la politique. On se souvient de l'abbé Emmanuel qui siégeait à l'Assemblée de Corse, la toute première Assemblée de Corse en 1982, ou de l'abbé Mondelogne, pour ne citer qu'eux, qui était engagé, militant très actif, militant nationaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait encore possible de voir un religieux siéger à l'Assemblée de Corse ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, il y a une évolution politique et même administrative. Donc je pense qu'il faut, là, quand on parle de laïcité, une laïcité saine. Quand on est prêtre, on est pour tous. Quand on est élu par une partie, on va avoir la sympathie certaine et on va te détester par les autres. Donc, un prêtre ne peut pas être avec les uns contre les autres. Vous voyez tout ce qui est né sénateur et né dipouda ? On a d'illusions, les pay-boys. J'aurais aimé, non pas être sénateur, j'aurais aimé faire entendre la voix de la Corse au Sénat. Je crois qu'elle a manqué longtemps. Je ne dirais pas qu'elle manque encore. Je serais porté à un jugement sur ceux d'aujourd'hui et je vous ai dit que je ne porterais aucun jugement sur les élus actuels. Mais faire entendre la voix au niveau national, cela était indispensable. Et je crois que nous aurions sans doute amené un certain nombre d'observateurs à mieux nous comprendre. À mieux nous comprendre. Je me souviens avoir été interpellé un jour par Jean-Pierre Soisson alors que je rentrais dans un hémicycle. Et il était à la tribune, j'étais tout en haut. Il a salué l'arrivée de Jean-Badjon et il a plaisanté un petit peu sur les origines corse. Et je lui ai dit sévèrement, ne plaisantez pas sur ce sujet-là, monsieur le ministre. La Corse est respectable et je n'accepterai aucun propos qui puisse faire sourire ou rire. Eh bien, Jean-Pierre Soisson a dit, mais je le regrette, je ne voulais que plaisanter. Tu me mentais si tu es bien. Je me suis arrivé à un enfant, tu penses que tu puisses non dire que tu as malade. Mais c'est bon. Mais c'est déjà à peu près ! Je pense que c'est un grand d'or. Même si je lui ai parlé, j'ai pas mal avec la vie. Donc je suis un autre qui m'aiment des risques. Donc je suis un autre pour moi, je suis un autre pour moi. Donc je suis un grand d'oeil. Une famille réel. Et c'est sûr que je suis un autre côté. Quand tu avais un l'égalisme, c'est sûr que c'est un truc de composition. Il faut être austère. Pour quelqu'un de l'ousirie, on n'est pas pris au sérieux. L'humour corse. Je ne dois pas exagérer de dire qu'il remplit notre vie quotidienne. Pas une conversation où sa pointe ne se glisse. Légère ou feutrée, incisive ou tranchante, parfois même féroce quand elle habille l'injustice. La retête pour les jeunes qui vont être bientôt dans 50 ans. C'est gagné les amis, c'est dans la poche. Ce jour tant désiré est enfin proche. La paire de quelques jours, un mois peut-être. Et je m'en vais déjà à la retraite. Adieu la pelle, adieu le marteau. Adieu la pioche, adieu le pointeau. Adieu la calme, adieu le bateau. Vive la délivrance. Il y a moins de jeunes que de personnes un peu plus vieilles. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui fait que chez les jeunes, il n'y a peut-être pas cette peur de venir en manif, mais de voir qu'on est tout seul, on ose moins en fait. Et moi justement, comme je l'ai dit, c'est ma mère qui m'a entraînée. Je pense que peut-être que je ne serais pas venue sans elle. Et puis moi je suis là avec mes amis aussi. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment oser venir en manif parce que c'est important. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont été intéressés à l'Assemblée nationale à Paris. Les jeunes, en fait, s'ils mettent en davant des pays barrents. Ils disent bon, on va aller pour des pays barrents et tout, parce que c'est une réalité intéressante et tout. Mais surtout, ils n'ont. À un moment, ils disent qu'ils discutent, ils disent que deux ans en plus, ils n'ont pas encore plus. Quand c'est un mestre difficile, que je l'ai apporté, à l'affaire, à l'affaire, à l'affaire, à l'affaire, à l'affaire, et tout le monde, à l'infirmière, vraiment, c'est son mestre difficile. Et deux ans en plus, on n'est pas à l'affaire. L'arrivée à l'arrivée d'un scelte ex-úgetat. Une scelte ex-úgetat et quand elle est une scelte ex-úgetat, il y a vraiment, au-delà des indiqués, à l'affaire du travail à l'arrivée, tout le monde a compris que s'il y a un peu plus, on ne peut pas accéder à un peu plus, dans le final de 64 ans, à l'heure où nous sommes arrivés dans certains locaux, surtout à 58 ou 60 ans, nous avons perdu notre travail. On attendait 4 ans de travail, on attendait 4 ans de RSA pour pouvoir arriver à l'aider de permettre de demander une erreur. Nous n'avons jamais vu beaucoup de monde en Caroudo, en Bastille, en Ayaccio, aussi en Sarté. Et nous avons vu une indagée légale, c'est un pays, 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 c'est un pays. Vous pensez qu'on peut permettre à quelqu'un de dire qu'il faut faire un rôle ? Oui, je pense aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui espère que tous les syndicats s'y mettent ensemble. C'est vraiment une chose qui est intéressante pour tout le monde. Tout le monde veut dire qu'il y a un syndicat dans la Barthe, un syndicat dans l'Arche, que tous les syndicats s'y mettent ensemble pour discuter ensemble. On sent que l'amitié est difficile en politique, qu'il faut avoir le cœur un peu dur. Je dis de Paul Natal qu'il avait toutes les raisons du monde de vouloir que sa femme lui succède. Ce n'est pas à lui que j'adresse mes critiques. J'adresse mes critiques à ceux qui ont écouté son appel et qui ont manqué à mon amitié et à notre amitié. à ceux qui ont rompu ce lien dont on parlait il y a quelques instants. Ça a été, me dit-on, une erreur. Ils l'ont reconnu et ils l'ont reconnu publiquement. Alors j'oublie. Le voile de l'oubli sur certaines choses est nécessaire. Je garde mon amitié, ma considération et mon affection à ces personnages. Et on dit à tous. Mais on dirait des micros à lui, quand le micro est fermé, quand j'ai droit à m'ouvrir un café, à dire que j'étais dans une thèse, c'est pas mon truc. Quand certains, je le redis, en ont fait un fonds de commerce, c'est même une religion. – De qui vous parlez ? – Je parle en général. Et leur manière de faire… – En général, en portégué. – En général. Et leur manière de faire. C'est en gros toujours… Mais… Et deux, qu'ils considèrent ce qui est la vérité. Moi, on peut regarder ma vie sous tous les angles, dans toutes ses composantes, toutes ses dimensions. Moi, je travaille. Je ne viens pas là, ici, en disant, il faut vendre une image médiatique, ne jamais fendre la cuirasse. En tant que Corse. Mais une chose qui est certaine, c'est que je suis profondément nationaliste. Et que, pour cette raison-là, même si je suis ouvert sur tous les Corses, y compris ceux qui ne partagent pas mes opinions, je veux cultiver une éthique de vie. Une éthique. Ça a été dit pendant la campagne à des fins dont j'ai parlé. Mais on est toujours dans cette volonté de salir, puisque de promouvoir son bilan propre. Que les gens qui critiquent mettent en avant leur propre vie, leur propre bilan. Et ensuite, on en reparlera. Mais moi, je suis très serein. Et surtout, j'aspire à un climat politique apaisé. Et surtout, j'aspire à un pays libre qui ne soit soumis à aucune tutelle, ni celle des voyous, ni celle des mafias, ni celle d'un État qui, parfois, ne comprend pas ce qui se passe ici. Et mon pays, je le veux libre de tout ça. De tout ça. Il y a une réalité, selon moi, l'existence de la mafia aujourd'hui en Corsica, ou non ? J'ai l'impression que je n'ai pas trois journalistes devant moi. Vous me posez des questions, vous connaissez les réponses. Alors bon, vous voulez simplement que je confirme... Toute l'île, toute la population, tous les observateurs s'accordent à reconnaître que nous vivons dans une société mafieuse. Mais voilà. C'est tout. Pas tout le monde pose le même diagnostic, tout du moins sur la sémantique. Non, mais ça, oui, mais d'accord, certains pourraient dire pré-mafieuse, presque mafieuse, mafieuse. Je ne suis pas en mesure, je ne suis pas ni un juriste ni un magistrat pour dire à quel stade elle en est, cette contamination. Vous avez vu l'évolution, vous aussi ? Mais tout le monde l'a vue, hélas, hélas. Tout le monde l'a vue, tout le monde la regrette. Et j'appelle de mes voeux pour que la Providence nous aide à en sortir. la Providence, la... Comment dirais-je ? L'honnêteté de la grande majorité des Corses doit dénoncer ce qui nuit à la paix. Et la mafia, toute intervention de nature violente qui compromet la sérénité et la vie, est à condamner sévèrement. Et je crois que nous sommes tous d'accord pour faire le constat et pour exprimer l'expérience. Nous vivons avec un peuple qui a la joie de croire. Quand on vit les processions, quand on voit les confréries, quand on voit ces manifestations publiques, quelque part on se dit, oui, Dieu n'est pas mort, Dieu se promène au milieu de son peuple. La Corse est une terre, une île, profondément, passionnément chrétienne. Cela n'exclut ni les autres croyances, ni les autres cultes. Cela n'interdit pas de croire. Cela n'interdit pas aux élus que nous sommes de respecter cette laïcité. Est-ce qu'il y a un réel risque de récupération politique de la religion ? Et vous, vous êtes entre ces deux tendances, on dirait. Mais il y a toujours un risque de récupération. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est opportun de parler et de dialoguer. Moi, je pense qu'il est injuste. Vous l'avez cité, l'extrême gauche va être plus sensible aux musulmans, il va dire attention, il ne faut pas les oublier, etc. D'autres vont être plus sensibles aux chrétiens. Moi, je pense qu'on n'est pas avec les chrétiens contre les musulmans ou avec les musulmans contre les chrétiens. Moi, je pense qu'il faut être juste et ajusté dans la manière dont on parle à notre société. Parce qu'un musulman, un juif, un protestant, il est là, il est là. Donc, il faut qu'il y ait sa place dans la vie sociale. Mais après, c'est à nous de trouver une voie de dialogue où il n'y a pas de discrimination. On utilise beaucoup le terme de discrimination partout, sauf dans le domaine du religieux. Dès qu'un catholique parle, ou un évêque comme ça, on dit, ça y est, les évêques veulent parler, dominer, imposer. Mais non, soyons simples. C'est à nous d'accueillir. On n'est pas dans une secte. On n'est pas dans un régime totalitaire. Écoute, un évêque parle. Tu es d'accord ? Tant mieux. Tu n'es pas d'accord ? Mais c'est ta liberté. On ne veut pas imposer. On ne veut pas endoctriner. Ce n'est pas notre mission. Notre mission est de véhiculer des valeurs et de dire que dans le débat social, on est en démocratie, donc il est légitime que chaque personne puisse s'exprimer. Les hommes politiques, vous avez toujours gagné avec toi ? Oui, une fois, des temps, un peu de moins. Je me demandais quelque chose pour les fesses. Je me suis venu à Milou. Je lui disais qu'il n'y a pas de boire. Il m'a donné un café avec deux zuccherilles. Je lui ai donné un café avec deux zuccherilles. Il m'a dit « Pourquoi ? Qui boire ? » Je lui disais « Tu seras d'Occasara ». Avant que tu perdes le calonne. Je lui disais « Tu seras d'Occasara ». Je suis venu à l'intérieur du paradis. Le sain de l'Occasara, le sain de l'Occasara. Le sain de l'Occasara, le sain de l'Occasara. Le sain de l'Occasara. Est-ce que vous allez demander au pape de se rendre en Corse ? Je pense que tout est possible. Faites-le venir à Piane. J'ai d'autres lieux. J'ai d'autres lieux, d'autres lieux. On peut l'inscrire sur la liste d'électorat Piane. Je pense qu'il est possible. Le pape, vous l'avez entendu, il est fatigué. Après le voyage, pour les GMLJ, pour Marseille et pour la Mongolie, il était très fatigué, donc il se calme côté voyage. Après, on va voir. Moi, je pense qu'il est tout à fait légitime qu'on puisse lui dire de venir en Corse. Après le comment, le quand et le où, à voir. Quand donc nous arrêterons-nous de rêver ou de faire rêver ? Quand donc nous montrerons-nous la satisfaction et que nous nous consacrerons à ce qui est nécessaire pour satisfaire aux besoins des jeunes de la génération à venir ? Trouver le temps de la pause. Or, je vois que dans certains milieux, on réfléchit déjà à des évolutions institutionnelles qui pourraient intervenir dans dix ou quinze ans. Pouzade. Ribouzade, oui. Portade banne et compagne actuelle ganavame. Tu devrais les faire un peu plus courtes, tes questions. Non, là, c'est bon. Ouais, en fait, c'est... Le principe, c'est que c'est l'invité qui a du temps de plateau. Elle est très, très belle, cette chute. Elle est qui qui me l'a trouvée ? Elle a du goût. Elle m'a vu un petit réaction sur ce qu'il s'est passé dans tous mes escorts. Elle m'a dit à toutes les escorts que nous travaillons dans notre émission. Après, Sébastien qui fait des assailles, assailles en Iran, on peut aller à l'égout de la course, à coup, tout les brisoutes qui comprennent des mandats. Maintenant, dis-donc, puis, on a l'impression d'une des émissions et d'un animal. On finit en musique, c'est toi qui joues la flûte. PS, dis au revoir. Fin en chanson plus générique. ... ... ... ...